Coucou la famille, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un nouveau jour merveilleux. Pourquoi ? Parce que je vais commencer à te présenter les livres que j'ai reçus de France. Tu sais que j'essaie de reconstituer ma bibliothèque française, j'ai déjà reçu plein plein de livres que je t'ai présenté dans plein de vidéos et là j'ai reçu deux valises entières et pour moi c'est merveilleux que de pouvoir te parler de mes livres et puis surtout de me replonger, de les redécouvrir et de me redonner un petit peu l'envie de les lire. Aujourd'hui je t'ai sélectionné plein de livres, normalement ce n'est pas des romans, c'est un peu des livres sur des sujets et après je te ferai d'autres vidéos sur les romans que j'ai reçus. Premier livre s'appelle les mystères de la vie et de la mort de Jean-Yves Kachga. Ça dit comment est né l'univers ? Comment la vie est-elle apparue sur terre ? Quelles sont les origines de l'homme ? Peut-on penser que la vie ne s'arrête pas après la mort ? Existe-t-il des êtres vivants sur d'autres planètes ? Autant de questions existentielles auxquelles ce livre, riche des informations les plus fiables et les plus récentes, répond en faisant la synthèse des connaissances et hypothèses des meilleurs scientifiques de notre temps. Bon, vu la gueule du livre, on parle d'un autre temps. Je ne sais pas comment ce livre est arrivé dans ma vie. C'est un livre de France Loisirs, donc je crois que sur la question des meilleures réponses de notre temps, on n'est pas très actuel. C'est un livre de 91. Oui, mais je pense que quand même au niveau des données scientifiques, on a pas mal évolué depuis 91. Alors, j'ai eu toute une période comme ça où je lisais beaucoup de livres sur tous ces trucs un peu mystiques, tout ça. J'ai acheté tous les livres possibles et imaginables sur la vie après la mort, sur les expériences de mort imminente, sur tout ça. Tu sais que c'était un truc très important pour moi à un moment donné. J'ai des obsessions et j'ai eu cette obsession pendant fort longtemps. Et puis après, quand j'ai eu la sensation d'avoir lu à peu près tout ce dont j'avais besoin pour me créer ma propre opinion, j'ai arrêté. Et donc, je pense que lui, ça c'est le résultat de cette quête que j'avais à l'époque. Ceci dit, c'est intéressant. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a plein de livres comme ça qui ont des réponses sur des choses qu'on ne sait pas. Donc, je suis toujours très intéressée par les réponses sur ce qu'on ne sait pas. Et je crois qu'on n'est pas obligé d'y croire ou de pas y croire. Moi-même, je lis les trucs et je me dis oui, ça peut être cool ou nanana. Il y a des choses auxquelles j'adhère, d'autres auxquelles je n'adhère pas. Mais ce qui reste très présent chez moi, c'est que je n'ai aucune réponse, aucune vérité et qu'en fait, je prends juste ce qui me fait du bien dans ces livres un peu qui abordent la spiritualité de différentes manières. Je prends juste ce qui me fait du bien pour avancer dans ma vie et pour me sentir heureuse, sans essayer de convaincre les autres, à la base de quoi ? Il n'y a rien de toute façon pour convaincre. Et en ayant conscience que peut-être, sûrement, c'est toute la merde. Mais si cette merde-là me permet d'avancer plus sereine, plus heureuse dans ma vie, pourquoi pas ? Ensuite, les huiles végétales, c'est malin. Alors, c'est un livre que j'avais reçu il y a très longtemps sur les huiles végétales. Huile d'olive, d'argan, de noisette, les meilleures huiles et les conseils pour votre beauté, votre santé, mais aussi la maison et la cuisine. C'est un livre qui vient de Le Duc et qui a été écrit par Julien Québec, que j'ai rencontré d'ailleurs, qui est gentil et qui écrit des livres sur des trucs sur le naturel. Et en fait, quand j'étais à fond sur Zéro Déchet, je m'étais commandé plein de livres comme ça sur ces sujets-là. Et je suis trop contente de le retrouver maintenant parce qu'en fait, ça me replonge un peu dans mes délires Zéro Déchet et ça me fait du bien. Et j'ai envie de refaire un petit peu des trucs comme ça. Donc, prépare-toi à avoir des livres, des vidéos sur le sujet. Le prochain de Keizuke Matsumoto, la maison zen, leçon d'un moine bouddhiste. Nettoyer, la verre angée, une méthode simple pour une vie plus sereine. Alors, c'est de la maison d'édition qui s'appelle Iconoclast. C'est une de mes maisons d'édition préférées. Et généralement, j'aime tous leurs livres. Et je pense que celui-là, je l'ai pris dans ma période Zéro Déchet et compagnie. Bon, il faut que tu saches que tout ce qui touche à la maison et au nettoyage, c'est mon délire. J'adore ça. Et là, il y a des marques, en gros, nettoyer la verre angée. Et en plus de ça, c'est un moine bouddhiste qui me donne des conseils. Franchement, je trouve ça cool. Et je trouve ça intéressant d'aborder la thématique du ménage sous un autre angle. Et donc, la quatrième de couverture dit, dans les temples zen, la journée commence avec le ménage. Balayer au rangé, ce n'est pas seulement nettoyer, mais bien libérer l'esprit de ses tracas. C'est vrai. Dans mon cas, c'est ça. Je commence ma journée en nettoyant ma maison. Ou souvent, je la finis comme ça. Pour faire aussi le rangement dans ma tête et organiser ma tête. C'est très important. J'ai besoin de nettoyer. Votre maison peut aussi devenir un espace de sérénité. Jour après jour, une sensation de plénitude vous enveloppe et détend votre esprit. Quand ma maison est carré nickel, il n'y a rien qui traîne, là, je me sens très plénité dans ma tête. Dans cet ouvrage, l'auteur moine zen présente les méthodes qu'il utilise quotidiennement. Comment nettoyer le sol, les vitres, comment entretenir son jardin, comment prendre soin de son corps, quelle cuisine préparer. Il nous livre les secrets d'une existence simple, chaque instant vécu en pleine conscience, du temps pour regarder en soi une application dans les petites choses de la vie. Et ça a été traduit du japonais. C'est cool. Ça a l'air trop intéressant. Ça a l'air simple. La lessive, comment s'y prendre ? Les vêtements en coton se froissent facilement. Un moyen d'éviter cela est de défaire les plis en tapant sur le tissu et en les tirant lorsqu'on sort les vêtements de la machine. Je rencontre parfois des gens qui étendent leur linge sans être embêtés à en assouplir les plis. Cette façon de procéder est une preuve de négligence. Il est jugeant le mec, il se la raconte. Aïe, aïe, aïe ! Allez, encore un mec qui essaie de nous dire comment faire les choses. J'habite sur le seau. Dans le domaine du ménage, l'eau constitue le meilleur élément naturel que nous offrent les cieux. Le seau est l'outil dans lequel s'accumule cette eau et de ce fait, il doit être traité avec égard. Efforçons-nous de ne pas gaspiller le précieux liquide, notamment en récupérant l'eau de pluie pour le ménage extérieur et l'eau du bain pour l'intérieur. Alors, l'eau du bain, je ne suis pas absolument d'accord. Il y a un truc qu'on peut faire que les zéros déchets font, c'est que tu fais la douche et tu installes un seau à côté de toi. Ce qui fait que l'eau qui coule normalement en bas, il va dans le seau. Et là, c'est de l'eau propre. Mais je ne vais pas utiliser l'eau de mon bain avec ma graisse du corps pour nettoyer ma maison. C'est des eaux grises, c'est sale. Non, à mon avis, ce qu'il veut dire… Non, attends. Il n'explique pas. Mais c'est assez concret son livre. Regarde. Quand vous nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon mouillé, si vous posez le seau directement par terre, vous vous retrouverez avec une marque ronde sur le sol, ce qui est particulièrement dommageable, notamment pour les planchers en bois. Afin de ne pas tâcher le plancher, déposez systématiquement le seau sur un chiffon étendu par terre. Au moment d'essorer la serpillière, restez vigilants afin que les gouttes d'eau ne tombent pas du côté du récipient. Il nous prend pour des Mongols. Je pense qu'Izuke Matsumoto nous a pris pour des grosses Mongols. Je pense que c'est un livre pour les mecs. Ce n'est pas pour nous. C'est un livre pour les hommes. Je ne suis pas la cible. Alors, les pignons noirs crèvent Suzette. Coucou. Le temps t'intervue Suzette et si bonne lecture Laetitia. Alors ça, c'est un livre qu'une fille m'a envoyé, je pense. Un livre auto-édité et j'étais très contente. J'aime bien recevoir vos livres auto-édités. Et donc, de quoi ça parle? Suzette est vieille et Suzette va mourir 12 fois. Peu importe pourquoi, peu importe comment. Il fallait juste faire canner la vioc, buter l'ancêtre, la faire passer de vie à trépas, la tuer, l'assassiner, la battre, l'effacer de nos mémoires, la noyer, l'ossir, la suicider, la massacrer, la fusiller, l'empoisonner, lui faire subir moultes outrages pour qu'elle expire, la déchoir de son droit à l'existence, l'anéantir. Mais c'est ce qu'on devait faire Roxane avec les gens de notre travail. Roxane et moi, en fait, on s'est connus quand on avait 18 ans et qu'on travaillait chez Zara et on détestait les gens avec qui on travaillait. On aurait dû lire ça pour avoir plein d'idées. La détruire, l'écraser, l'exploser, la disséminer façon pulse, la ventiler, la larguer de coups, de couteaux, lui tordre le kiki, la décapiter, la broyer, le hacher menu, la dissoudre dans l'acide, l'empaler. Voilà, en fait, tout ça, c'est tout ce que j'aimerais faire au mec qui emmerde les femmes et au patriarcat, finalement. L'empaler, la faucher, l'égorger, l'éventrer, la saigner, lui faire sauter son palpitant, la tchernobiliser, l'immoler pour la chandeleur. Nos douze pignons noirs ont imaginé son trépas en 88 pages illustrées. C'est cool, 88 manières de tuer Suzette. C'est génial, je suis trop contente. Bon ben voilà, ce livre a l'air très cool et je ne sais pas si c'est une auto-édition ou une petite maison d'édition, je pense que c'est bien. Ensuite, putain, j'ai mal au tété, je vais avoir mes règles et j'ai l'impression que mes tétés poussent. Ah, ça me défonce, sauf que mes seins sont petits, tu vois. Et quand je vais avoir mes règles, j'ai l'impression qu'ils sont énormes. Là, j'ai la sensation qu'ils sont énormissimes. Là, je me sens alors que non, pas du tout. Alors, Jacques Arnaud a écrit Trottoir de la nuit, 17 ans avec les prostituées. La page est tournée, un soir de décembre 2010, j'ai quitté le quartier de la rue Saint-Denis à Paris pour ne plus y revenir. Du moins avec l'identité qui avait été la mienne durant 17 ans. Celle d'un prêtre qui, une soirée par semaine, venait saluer et parler avec les prostituées qui arpentent les trottoirs de ce quartier lié au commerce du sexe. La page est tournée, mais aucune m'arrachée n'oubliez. Parce que j'ai quitté en même temps le cloître et le dortoir. Parce que j'ai fait au fil de ces nuits d'imprévisibles rencontres et tissées de profonds liens d'amitié avec mes drôles de paroissienne. Parce que j'en ai ri, pleuré, prié. Parce que je croyais avoir côtoyé Dieu, mais aussi le diable. Cette expérience humaine d'une inattendue gravité, je me devais un jour de la raconter. Ah, c'est cool, c'est un mec, il est historien des sciences et théologiciens chargé de mission des questions éthiques au Centre national d'études spartiales. Il a écrit plein de livres nanana. Et en fait, il parle de prostituées. Et tu vois, j'aime bien les livres comme ça. Moi, tout ce qui touche à la prostitution, c'est absolument le genre de livre que j'aime lire. J'avais oublié que j'avais ce livre. Je ne sais plus comment je l'ai connu, comment je l'ai acheté, comment il est arrivé dans ma vie. Mais j'ai quand même hâte. En fait, j'aime bien l'idée que ce soit un prêtre qui parle de la prostitution. J'aime bien ce mélange des genres. Donc, ça peut être une bonne idée. Conjurer le silence. Alors lui, je me souviens que je voulais absolument que j'étais trop heureuse et je suis trop contente qu'il soit revenu. Il est d'Alice Walker et il y a marqué Rwanda, Congo, Israël, Palestine, une femme poète confrontée à l'innommable. La couverture est magnifique. Et franchement, c'est le genre de livre qui vaudrait d'être une décoration. Et il y a marqué derrière. Quoi qu'il arrive à l'humanité, en cet instant, c'est à chacun d'entre nous que cela arrive. En 2006, à l'initiative de l'organisation féminine Women for Women International… International… Je fais un petit roaming. Alice Walker sort en Rwanda et au Congo pour rencontrer les rescapés du génocide rwandais. En 2009, le groupe pacifiste Code Pink l'invite à entreprendre un nouveau voyage en Palestine et en Israël. Dans ces régions du monde marquées par les conflits et les bouleversements politiques, elle recueille des récits de femmes et d'hommes meurtrés dans leur chair par la violence et la guerre. De retour aux États-Unis, elle écrit cet essai court, à la fois incisif et d'une grande poésie puissant dans son expérience afro-américaine pour éclairer ses destins brisés par l'oppression. Se confrontant à l'indicible, elle cherche à conjurer le silence qui semble inexorablement recouvrir les atrocités dont est capable le genre humain. Ça, c'est vraiment le genre de livre que je suis très heureuse de lire et notamment en ce moment. Un autre livre, Mad in USA, les ravages du modèle américain. C'est un livre que j'avais reçu d'une maison d'édition, il me semble, ou peut-être que j'avais acheté, je ne m'en souviens plus très bien, de Michel Desmuget. Je ne sais pas qui c'est. Et ça dit ça. « En Amérique, le libéralisme est source de prospérité pour le plus grand nombre. » Faux ! C'était une question. Pour le plus grand nombre ? Faux ! En Amérique, le tout est possible. Pour ceux qui travaillent dur pour l'interrogation ? Faux ! En Amérique, le taux de chômage est dérisoire ? Faux ! En Amérique, l'indigence est relative et les pauvres vivent comme des européens modestes ? Faux ! En Amérique, les exclus du système de santé reçoivent des soins gratuits lorsqu'ils en ont vraiment besoin ? Faux et archi-faux ! De tous les pays développés, l'Amérique présente les niveaux de pauvreté, de mortalité infantile et d'inégalité les plus élevés. Des millions d'enfants se voient refusés jusqu'au droit à une éducation décente. J'ai l'impression qu'il décrit le Brésil. Et imposé de la publicité pendant les cours. Des millions d'individus travaillent à plein temps ou plus pour des salaires inférieurs au seuil de pauvreté. Il décrit le Brésil. Des millions de salariés révocables sans préavis sont dépourvus de congés payés, d'assurance santé, de plans de retraite et de couverture chômage. Des femmes accouchent et retournent au travail dès le lendemain, faute d'avoir accès à des congés maternités indemnisés. Des retraités sont contraints de revendre pour subsister des canettes de coca vide ramassées dans les poubelles. Il parle du Brésil là. Le taux d'incarcération des plus défavorisés est tel qu'il biaise jusqu'au chiffre du chômage. Pourtant nombre d'hommes politiques européens continuent d'ériger le modèle américain, les hommes politiques brésiliens aussi, comme une référence salvatrice. Ce livre noir, combien de temps encore devons-nous subir une telle fable ? Ce livre noir dévoile tous les chiffres et les scandales qui constituent l'Amérique d'aujourd'hui. Des dizaines de témoignages en font une enquête à couper le souffle. Et ce mec est chercheur à l'INSERM, il a vécu, étudié et travaillé 8 ans aux Etats-Unis. Je me souviens que j'avais acheté ce livre parce qu'en fait j'avais acheté une série de livres sur les Etats-Unis. Ça m'intéressait beaucoup à l'époque et je ne les ai pas lus parce que j'ai fait ma vie, je me suis intéressée à d'autres choses. Mais ça me dirait bien de revenir un petit peu sur ça parce que c'est toujours des sujets très intéressants et ça permet un peu de comprendre le monde dans lequel on vit. Et pour moi, en cette période de ma vie, ce sera encore plus intéressant parce que ça pourrait me permettre de comprendre le Brésil qui s'inspire énormément du modèle capitaliste américain. Donc ça, c'est un bon plan de livre. Le prochain, Ayurveda, prendre soin de soi avec l'Ayurveda, connaissance pratique sur le bien-être général. J'avais acheté ce livre à l'époque où j'étais à fond dans le bien-être, tout ça, tout ça. Et je ne sais pas, j'ai eu un moment où je voulais étudier l'Ayurveda. Je crois que maintenant non parce que flemme. Mais je pense que c'est bien, ça doit être des trucs bien. Mais j'avoue que je suis un peu moins dans ce délire. Donc, je le laisse de côté, le truc Pitta, Yara, je ne sais pas quoi. Et on le verra plus tard. Prochain livre. « Discours d'un arbre sur la fragilité des hommes » de Olivier Blaise. Depuis tout à l'heure, tu vois qu'il n'y a eu qu'un seul livre de femmes. C'est très problématique parce que ça montre encore une fois à quel point on est engloutis de livres d'hommes. Et c'est marrant parce qu'avant, je ne m'en rendais pas compte et j'achetais beaucoup de livres d'hommes, alors que maintenant, je privilégie plutôt les livres de femmes. Oui, tu lis un livre de femmes, listation. Alors, « Discours d'un arbre sur la fragilité des hommes ». Dans la banlieue de Changyong, ancienne ville industrielle, la famille Zhang vit pauvrement au milieu des usines désinfectés et d'entrepôts à l'abandon. Pourtant, Veg et les siens détiennent un trésor, le dernier arbre à Lac. Leur rêve, devenir propriétaire de leur petite maison afin d'honorer un serment fait aux parents de Wei, enterrés sous le fameux arbre. Ce rêve est sur le point de se réaliser lorsqu'un grand projet minier menace soudain la famille d'expulsion. Une lutte inégale va alors s'engager, opposant l'humble famille aux représentants d'un puissant capitalisme chinois. Prenant comme toile de fond les transformations violentes de la Chine contemporaine, discours d'un arbre sur la fragilité des hommes, révise la fable du pot de terre contre le pot de fer. Belle et profonde méditation sur les liens qui unissent l'homme et la nature. Ce roman écrit dans une langue magnifique et le conte réel qui ne laissera aucun lecteur indifférent. Du coup, je pense que j'ai pris ce livre parce que je devais être assez intéressée par le sujet. Je trouve que le sujet est toujours assez intéressant. Et l'idée du capitalisme, de la nature, le lien entre les deux, tout ça, tout ça, je crois sincèrement que c'est un livre qui va me plaire. En plus de ça, il parle de la culture chinoise que je connais très peu. Et du coup, je serais très ravie de le découvrir. Le prophète de Calé de Gibran, j'en ai déjà parlé. Je pense que je t'ai fait une vidéo sur le sujet. C'est un de mes livres préférés de toute la vie du monde entier. C'est mon chouchou. Le livre d'or, épreuve non corrigée. Avant Facebook, il y avait le livre d'or. Alors ça, c'est un livre que j'avais reçu d'une maison d'édition à l'époque. J'avais plein de maisons d'édition qui m'envoyaient des livres. C'était trop bien. J'aimerais bien revenir à ce temps-là. Et donc là, ça dit. Un week-end peut-il changer votre vie ? 20 ans après avoir partagé un appartement à Harvard, 4 amis sont conviés à la réunion d'anciens élèves. Ce week-end tenté de nostalgie, les invite à réfléchir sur leur vie. Entre leurs espoirs d'alors et les réalités d'aujourd'hui, leur existence a pris un tour inattendu. Cette réunion est aussi l'occasion pour elles de revoir leurs anciens camarades de promotion. On s'en fout. En effet, tous les 5 ans, les anciens diplômés d'Harvard doivent remplir le livre d'or dans lequel chacun est tenu d'écrire un court essai sur sa vie, sa famille, ses projets. Mais entre l'image de ce que l'on veut montrer et le monde de la réalité, il y a parfois une différence. C'est une femme qui l'a écrit, c'est une américaine et c'est son premier roman. Je pense que j'avais dû être intéressée par le sujet à l'époque. Peut-être que je le serais un tout petit peu moins maintenant parce que ça fait un peu plus roman d'adolescent. Mais pourquoi pas ? En vrai, pourquoi pas ? On va arrêter avec ces livres parce qu'en fait, j'ai plus de batterie, ça va couper. Je vais continuer ce format parce que moi, ça me rend très heureuse de parler de livres et puis de retrouver mes livres. Je les ai tous mis dans ma bibliothèque en me disant je vais les redécouvrir et avoir envie de les lire en préparant ces vidéos. Je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt pour te parler de nouveau de livres. T'as bon ? Bisous, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz